Ouais les frangos, bon ça y est là je rentre en période d'hyper production Je vais enfin pouvoir expérimenter le concept qu'on avait trouvé avec le frère Rosen en début d'année dernière Rap Review c'est le format que je vais utiliser pour vous parler d'actu, de polémique, etc. dans l'hipop en France Rendez-vous un mercredi sur deux et prenez ça comme le petit hager de début de soirée avant les gros sujets Ouais du coup, désolé Maddy, ton nom trop basique on l'avait trouvé avant En plus c'est mieux rap listening mec, alors change le je sais pas Aujourd'hui je vais vous parler de tous les dramas dans lesquels Aya Nakamura aka Thanos a été fourré Bienvenue dans ce premier épisode de Rap Review Aski playtop c'est KO maintenant, mais non, non, là c'est bien adapté au sujet Bon vous connaissez un petit peu le niveau intellectuel poussé de Aya Ce mois-ci une riquelle lui a envoyé de la force après la sortie de son clip Pookie Et évidemment en anglais baby, elle a d'aide ça, hein, voilà Elle s'est affichée encore une fois sur Twitter, alors comme par hasard ça a été supprimé Et en 24h elle s'est vue maîtriser le niveau C1 d'anglais Franchement respect, surtout pour quelqu'un qui se foutait de l'anglais des nigériens à l'époque J'ai juré ça va trop loin En quatrième position on part sur un vrai drama, ça s'est passé en décembre 2018 Aya bouge en direction d'une voiture qui l'attend Et là, aïe 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 Petite princesse n'étant pas son plus beau pelage Refusa les selfies quand l'avion fut atterri Elle a ignoré tous ceux qui voulaient faire un selfie avec elle Les Sénégalaises et Sénégalais l'ont très mal pris Mais pas que gros gros soutien de la part de tout le monde sur les réseaux sociaux Et surtout de la part des Dakarois qui ont carrément boycott son concert la semaine d'après Bref je pense qu'elle est un petit peu redescendue là sur ce coup Allez je vous mets le petit extrait On passe maintenant à la plus grosse politique du mois Et qui la détient ? Thanos évidemment Cette info a fait le tour des médias Le clip Pookie aura été tourné avec des tenues Pensée et volée au styliste Kyojino Franchement j'ai déjà subi ce genre de choses T'as envie de tout retourner quand on vole tes idées Donc j'espère que grâce à cette histoire qui a été énormément reliée La lumière sera tombée sur lui Les gars le plagiat c'est mal Arrêtez avec ça arrêtez Bref ce drama ne fait que souligner Le cynisme et l'immoralité qui ressort de sa personne Mais attendez il en reste encore Cette année les Energy Music Awards n'auront pas été marqués par des guests de folie Mais plutôt par une erreur de Nikos Qui a provoqué les foudres de la diva Elle s'en est directement pris à l'organisation Et a clairement dit que c'était la dernière fois qu'elle viendrait au NMA La polémique a même été reprise dans une édition spéciale sur TPMP Dans laquelle Gilles Verdez est bien évidemment rentré en clash avec de leurs mots Et pour une fois qu'il avait raison Aya a remis une couche et l'a traité de petit con Dites à ta lance de se calmer Aya et Niska c'était le couple de la pop urbaine jusqu'à encore quelques mois Et c'est à l'heure actuelle également son plus gros drama En novembre dernier elle sortait son premier album Epony Un feat avec le charo faisait partie de la tracklist Nommée Sucette il a fait l'objet d'une promotion assez particulière Telle l'expression partie en Sucette Ils ont simulé des violences conjugales le jour de la journée internationale de la femme Vous vous en doutez que cette histoire a duré de longues semaines Donc ça a bien fait parler Niska n'a bien pris la gueule Bon logique Mais c'est lors d'un live Instagram qu'ils ont décidé de dire la vérité On salue évidemment cette mise en scène Par contre je crois que cette histoire qui a été à la limite du gros gros mais vraiment gros bad buzz A remis en question l'existence du clip Voilà on a toujours rien Et en même temps on va pas se le cacher Pas ouf la promo du tout non Rap review premier épisode c'est fini Merci d'avoir suivi Donnez moi vos avis et surtout vos conseils sur ce format Si vous avez également des sujets pour les prochains Toutes vos suggestions sont utiles Si on peut interagir comme ça entre nous Voilà ça fait plaisir Petit pouce bleu des familles si t'as validé On essaye de se retrouver une fois par semaine Ou toutes les deux semaines A voir à vrai dire je ne sais pas encore On va faire un truc plutôt Active la cloche Ça peut pop à tout moment Voilà Allez à bientôt Ciao les frangios